Merci Monsieur le Président. Bien naturellement, nous ne voterons pas cette motion de rejet. Je vais faire quelques remarques à la fois de forme et de fond. Sur la première remarque de forme, je trouve que le discours n'est pas allégatoire, ou plutôt explicatif de ce qu'est la motion de rejet. Vous faites un état, un diagnostic de plein d'éléments, mais qui n'explique pas ce PLF-là et qui n'a aucun rapport avec ce que nous votons et ce que nous allons faire. C'est un sujet plutôt de forme et je suis assez déçu sur ce point de vue-là, parce que quelquefois, il y a d'autres apports qui me semblent plus intéressants de votre part. Deuxième élément, c'est sur le fond. Je trouve que quand on parle de rejet, ça veut dire qu'on rejette les besoins, on rejette les difficultés, on rejette les solutions. Et ça aussi, ça me gêne aussi, parce qu'il me semble que dans ce PLF, nous avons quand même attaqué les investissements, attaqué les difficultés, attaqué les problématiques de la jeunesse. Bien évidemment, tout n'est pas réglé, mais à un moment, il faut bien qu'on avance. Et je crois que ça a été dit à la tribune, ça a été dit en première lecture, il est nécessaire aussi de mettre en oeuvre les éléments, d'attaquer les difficultés. Et ce PLF, avec un plan de relance dont on a débattu plusieurs fois, qui a été déjà débattu avec de nouvelles annonces qui viennent d'être faites, me semble être beaucoup plus prégnant et beaucoup plus fort, parce qu'il faut mettre un peu de positif dans notre vie, il faut mettre un peu de positif pour les Français, mettre un peu de positif pour les entreprises. L'Etat travaille, le Parlement travaille, et donc il n'y a pas lieu de rejeter un travail qui est commun entre le Sénat, l'Assemblée nationale et aussi l'exécutif, et les oppositions qui veulent être constructives. Nous sommes là pour avancer, et ce PLF me semble être une bonne avancée pour la suite. Merci. Merci. Merci.